Salut à tous ! Aujourd'hui, rendez-vous vous emmène aux portes de Paris visiter les puces de Saint-Ouen. Cet endroit gorgé d'histoire est l'endroit rêvé pour une décoratrice car on peut y dénicher des pièces uniques et originelles. Un petit café chez Makokot, le restaurant des puces décoré par Stark, et nous voilà prêts à aller visiter le nouvel espace vintage ouvert le mois dernier, rue des Rosiers. Chez l'éclaireur, Bichazo des Cotis récupère des matériaux anciens pour faire du mobilier d'exception, et chez Habitat, on recycle dans une logique certes économique, mais aussi durable, et ça, on m'aime. Allons maintenant enchaîner du côté du marché Serpet et Paulbert, l'endroit que je préfère aux puces. Avec en tête, bien sûr, les conseils d'un jeune marchand. Bien acheter aux puces marchandises, bien regarder partout, si vous ne voyez pas la même marchandise, différents prix, et auquel cas, venir le tirer au premier, et essayer de... Après, il n'y a pas vraiment de rêve, ça dépend de l'objet, ça dépend du marchand, du feeling. J'ai sélectionné pour vous six pièces afin de créer un décor vraiment unique. La première est un lustre des années 60 en laiton et vert de Murano, issu d'une petite série fabriquée en Italie pour un hôtel. C'est une pièce imposante qui sera parfaite dans un espace avec une belle hauteur sous clafond. La deuxième pièce est un bureau des années 50. Alors là, on est sur un bureau qu'on pourrait appeler de direction, étant donné son format. C'est un travail vraisemblablement français des années 50. En chaîne massif pour le plateau, et ensuite le piétement étant en acier cubulaire noirci. Ça pourrait être une commande spéciale en particulier. L'information qu'on avait sur le propriétaire et qu'il était pilote de ligne, ce qui se confirme peut-être un peu par une étiquette de transport d'Air France. D'ailleurs, on pourrait chercher le numéro de vol de l'époque, mais bon. Tout ce qu'on sait, c'est que ça a de la gueule et que c'est de la qualité. La troisième pièce que je vous propose est cette série de photographies d'art signée Julius Schulman, dont le sujet de prédilection est l'architecture moderniste. L'architecte Peter König qui pose dans sa maison, dans le fond, comme ça, l'air de rien. Et Julius Schulman, en fait, est assez peu défendu en France. C'est quelqu'un qui est assez bien connu aux Etats-Unis. Mais en France, il est un peu boudé. La quatrième est un ensemble de miroirs en laitons des années 60 qui reflèteront de manière ludique la lumière du lustre italien. Les deux dernières pièces sont issues d'un stand d'un jeune marchand, et oui encore, une magnifique enfilade danoise en tec, et un tableau qui m'a interpellée par ses couleurs et par sa taille imposante. Après avoir bien travaillé, je vous propose à l'acheter de magnifiques fleurs chez Monsieur Pera, puis de finir en beauté en déjeunant à la Péricole. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada